C'est un quartier qui se réveille sous le choc. Farel est père de famille, il habite en face du lieu d'où les coups de feu ont été tirés. Au moment où je rentre à la maison, les enfants m'ont dit qu'ils ont attendu 4 coups de feu et ils ont vu des jeunes prendre la route là-bas en courant. C'est incroyable d'habiter à plein centre-ville et d'avoir ces jardins qui se passent comme ça, ça fait vraiment peur. Et surtout que nous on a des enfants et tous les jours on emprunte la route. Ma femme elle n'ose même pas sortir accompagner les enfants, donc c'est dur pour nous en fait. On est à côté de Gare du Midi, il y a beaucoup de passages, que ce soit des piétons ou des voitures. C'est-à-dire que n'importe qui peut passer et à tout moment il se prend une balle perdue, c'est débile. Il est 17h55 hier lorsque 3 suspects tirent plusieurs coups de feu et font 2 blessés. 4 personnes ont été interpellées dans la foulée. Après audition, ils sont relâchés, ils feraient partie de l'entourage des victimes. Il y avait beaucoup de témoins, donc la police a auditionné des témoins et selon leur déclaration, des suspects sont venus, ont tiré sur les deux victimes et sont partis en trottinette. Les suspects ne sont toujours pas arrêtés, l'enquête est en cours pour déterminer l'identité des suspects et pour les retrouver. Un climat de peur qui règne dans le quartier depuis déjà longtemps selon certains riverains. Ça ne me choque pas parce que c'est déjà arrivé plusieurs fois, peut-être pas avec des armes à feu, mais voilà plusieurs agressions, plusieurs vols. On n'arrête pas d'interpeller le Bourgues-Messe par rapport à une sécurité dans ce quartier au niveau des Marolles qui devient de plus en plus insécurisant. C'est malheureusement des questions sans réponses. On attend toujours de voir le Bourgues-Messe, on demande des caméras, on demande une police de proximité malheureusement qui a été retirée, un peu plus de patrouilles. Et voilà, on en arrive aujourd'hui à avoir des agressions avec armes. Donc c'est très inquiétant, mais ça ne me surprend pas. En fin de matinée, un médecin légiste et un expert balistique sont descendus sur les lieux de la fusillade. L'enquête suit son cours pour connaître les circonstances des faits.